Pourquoi Mezo porte un masque ? C'est vrai ça, on l'a jamais vu sans son masque, alors que cache-t-il dessous ? Parce qu'à aucun moment je l'ai vu sans dans mes souvenirs, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors avant que la vidéo commence, on n'oublie pas le petit like et l'abonnement. Et on est parti pour voir... Mezo Shoji, c'est un élève de la seconde Aayue. Son de la terre lui permet de reproduire les parties de son corps aux extrémités de ses tentacules. Du coup c'est pour ça qu'il a 6 putain de bras, et ça fait vraiment peur. A lui seul il a une force de pression de 500 kg, c'est juste un monstre. On apprend ça au test d'évaluation des alders au début de l'anime. D'ailleurs ce nom de famille Shoji ça veut dire porte en papier, alors non ce n'est pas pour le Covid, je vois déjà les blagues là-dessus. Mais il faut savoir que le masque a été rajouté dans le chara-design de Mezo car de base il a une bouche assez effrayante. Sur cette illustration on peut remarquer le prototype de Mezo, il explique comment fonctionnent ses tentacules avec son alter, un peu spécial. On peut réussir à comprendre que grâce à son alter il peut se reproduire lui-même sur ses bras, comme on peut le voir sur ce petit croquis. On voit Mezo de profil avec sa grande bouche fermée, et une deuxième bien plus vipante avec cette fois sa bouche qui est légèrement ouverte. D'ailleurs il a pas d'oreille sur son visage parce qu'elles sont sur ses bras, et l'auteur a rajouté un masque sur lui pour je ne sais quelle raison. En tout cas ça ne l'explique pas. J'y pensais à quelques possibilités, la première serait que les gens entretiennent un mystère avec lui comme Kakashi dans Naruto, mais ça serait un peu con car on a accès au prototype et donc ce mystère est brisé. D'ailleurs à ce sujet on peut voir Neji Riado qui est une des big sui, qui se questionne sur son masque en lui demandant si c'est la dernière mode de lycée. Donc oui il y a vraiment je pense une volonté quand même de faire venir un petit mystère sur le personnage. Même quand il le mange il le fait avec ses bras avec des bouches, mais il n'enlève jamais son masque. Ou encore quand il va avec ses camarades de classe aux sources chaudes, il porte sa tenue. J'ai l'impression qu'à aucun moment il l'enlève, alors peut-être que justement il a des complexes sur ça. Comme ce qui s'est passé avec Katakuri dans One Piece, où il porte un masque parce qu'il se faisait moquer quand il était plus petit. Il retire son masque uniquement pour manger, et ça il le fait vraiment devant personne mais à l'abri des regards. Sauf que cette hypothèse on peut aussi pas la prendre en compte car Mezo dit qu'il s'en fout tout simplement des remarques des autres. Il le dit lui-même, il est habitué à ce qu'on a peur de lui par ses bras tentacules. Même Pony qui je le rappelle est une élève de la seconde B, elle lui a clairement dit qu'il est dégueulasse et il s'en fout. Ça lui fait ni chaud ni froid, c'est ça qui est beau. En espérant qu'un jour on va quand même en savoir plus sur les raisons de pourquoi il porte un masque. Car c'est vraiment flou, c'est déjà bien que j'ai pu trouver des petits prototypes, ils nous en apprennent beaucoup sur lui. Alors avant de quitter la vidéo comme d'habitude, le petit like et l'abonnement. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux, Insta Twitter, sans oublier TikTok, je suis très actif dessus. Moi je vous dis à la prochaine, game over. Sous-titres par Jérémy Diaz